Yerushalmi gitin perekh lishi ala khachet Amaniach perot miyat mafri shalen turma'u maasrot Celui qui a réservé des fruits pour mettre dessus ses prélèvements C'est-à-dire, il a mis de côté des fruits Et partout où il est, S'il a besoin de prélever les fruits qui se présentent devant lui Il dit tout simplement La turma se trouve sur les fruits que j'ai mis de côté là-bas Le maasr se trouve sur les fruits que j'ai mis de côté là-bas Et donc ces fruits-là, ils se remplissent petit à petit de turma et maasr Et quand il est terminé, quand ça s'est rempli, il le donne au koen, allez-y Ou bien maot, il a mis de côté des pièces d'argent Pour racheter sur ces pièces-là son maasr shenny C'est-à-dire, il a mis de côté une somme d'argent Et à chaque fois qu'il a des fruits de maasr shenny Qui doit monter à Yerushalayim Il rachète la kdusha de ces fruits-là Sur ces pièces d'argent qu'il a mis là-bas Et de manière à ce que cet argent-là, il va le monter à Yerushalayim Pour racheter avec de quoi manger Ce qui prendra la kdusha du maasr shenny Et donc petit à petit, il remplit de maasr shenny ses pièces d'argent Jusqu'à ce que ça se remplit Et à ce moment-là, il les amène à Yerushalayim Il peut faire ses prélèvements En supposant qu'il n'y a rien qui s'est perdu Les fruits qui sont réservés au prélèvement, ils sont encore là Les pièces qui sont réservées au rachat du maasr shenny sont encore là Il n'y a pas de problème Si un jour il arrive, il regarde ce qui se passe avec ces fruits-là Il voit que tout s'est perdu Il doit craindre rétroactivement Il doit craindre donc 24 heures Selon Rabbi Al-Azhar Un homme qui a un tonneau de vin Et il le garde pour sa tourma A chaque fois qu'il a du vin Qu'il veut prélever Il dit voilà, le prélèvement, la tourma de ce vin-là que j'ai devant moi Sera dans le tonneau Et petit à petit, le tonneau se remplit de tourma Et quand ça se remplit de tourma, il donne au koen Maintenant, ce vin-là, il a pu s'abîmer Il a pu tourner Donc il faut vérifier le vin à trois occasions dans l'année Mishloshapurakim, à trois occasions Bodkin et Tayayin, on vérifie le vin Quand ça ? Kadim, c'est un vent de l'Est Un vent fort A la sortie de Sukkot Et ce vent-là, il risque d'abîmer les vins Ou bien c'est une saison qui fait que le vin risque de s'abîmer Il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème Il faut vérifier que le vin n'a pas tourné De manière à continuer à mettre près d'avance sur ce tonneau de vin Deuxième, deuxième saison Oubotat Smadar Quand sa vigne commence à faire sortir ses fruits tout petits Ses tout petits raisins Et bien c'est une nouvelle occasion Oubotat Smadar Une nouvelle saison où le vin risque à nouveau de s'abîmer Il faut le revérifier Oubishat Knisat Mamele Bosser Et lorsque dans les vignes Les raisins commencent à prendre du jus A grandir suffisamment pour que quand elle est presse Il y a du vin qui va sortir, du jus qui va sortir C'est une troisième saison dans l'année Pendant laquelle les vins risquent de tourner Il faut les vérifier Il dit Tu n'as à craindre rétroactivement Que les fruits se sont abîmés Et se sont perdus Que 24 heures uniquement Comme la Mishnah a dit Il doit craindre rétroactivement 24 heures Amarabi Yohanan Il n'est pas d'accord avec ça Il dit non Au contraire Quand on a dit dans la Mishnah Il craint rétroactivement 24 heures Ça veut dire comme ça Il craint rétroactivement Jusque 24 heures depuis Qu'il avait mis ses fruits de côté C'est à dire que si Il a mis ses fruits de côté Disons dimanche matin Et qu'il se retrouve vendredi A voir que les fruits ont disparu Ils sont abîmés ou quoi Tous les prélèvements qu'il a fait Depuis lundi matin jusqu'aujourd'hui Ils sont annulés Ils sont mauvais On craint qu'il n'y a pas eu de fruits Sur quoi faire les prélèvements On a dit qu'il craint rétroactivement 24 heures ça veut dire jusqu'à 24 heures Non pas depuis vendredi matin 24 heures en arrière jusqu'à jeudi matin Il craint Mais non il craint en arrière Bien en arrière Jusqu'aux 24 heures Les premières 24 heures Du premier jour où il a déposé les fruits Nous avons une Mishnah qui dit On a mesuré un Mikvé Le Mikvé il doit y avoir une certaine quantité d'eau dans le Mikvé 40 CA On a mesuré le Mikvé On a trouvé qu'il en manque Alors Tout ce qui s'est trempé dans le Mikvé Tout ce qu'on a trempé dans ce Mikvé Est amé Triné nabéré Deravassi bar mamal Bechem Rabi Lazar Zou Cette Mishnah du Mikvé Le Hottim est livré Rabi Lazar Elle n'est pas comme Rabi Lazar Détni inan car Selon Rabi Lazar On l'a vu dans le Mishnah Il craint 24 heures comme on a dit Or dans le Mikvé on a dit Que tout ce qui a été trempé dans ce Mikvé Est amé Depuis le jour Où on a mesuré Qu'il y avait suffisamment d'eau dans le Mikvé On craint Que immédiatement Il a manqué d'eau Jusqu'aujourd'hui on l'a remesuré Et qu'on a vu qu'il en manque Tout ce qui s'est trempé là-bas est amé Tu ne dis pas on craint 24 heures On ne craint pas 24 heures Tu crains tout Tout ce qui est en doute tu crains Donc cette Mishnah du Mikvé Ne pense pas comme Rabi Lazar De notre Mishnah à propos des prélèvements Encore une Mishnah nous dit Taman Tnina Nous avons une Mishnah là-bas qui dit Celui qui achète du vin des Koutim Il achète du vin des Koutim Et il ne peut pas faire maintenant ses prélèvements tout de suite Il veut boire de ce vin là En 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 fixant En dessinant En prévoyant Les mahasot C'est-à-dire qu'il dit comme ça Il dit maintenant Avant de boire il dit Ce que je vais prélever Pour Truma Sera Truma Dès maintenant Ce que je vais prélever Pour le mahaser Et mahaser dès maintenant Et ainsi de suite Donc Là-bas On voit Que Cette solution là Elle n'est pas permise D'après certains Tanaïm Là-bas Tani Tani nous avons appris là-bas Rabi Asif et Rabi Shimon Nosrin Rabi Asif et Rabi Shimon Ils disent que c'est interdit de faire comme ça On a peur que Le récipient du vin Il se Il se casse Le vin va se perdre Avant qu'il ne fasse le prélèvement Il se trouve rétroactivement Qu'il a bu Du vin non prélevé Parce que Tous ces prélèvements Ils étaient sur le futur Sur le futur rétroactivement Si le futur n'arrive pas Parce que le vin Il s'est renversé Alors il n'y aura pas finalement De prélèvement de fait Ni au passé Ni au présent Ni au futur Donc c'est interdit de prendre ce risque Notre Mishnah Or notre Mishnah Elle n'est ni comme Rabi Asif Ni comme Rabi Asif Parce que notre Mishnah Elle a dit Qu'on a le droit Oui De mettre des fruits de côté Pour les prélèvements On ne craint pas qu'ils vont s'abîmer Alors que là-bas Sur le Rabi Asif et Rabi Shimon C'est interdit parce qu'on craint Que les prélèvements vont s'abîmer Quand le vin va se renverser Là-bas Si le vin il se renverse Tous ces prélèvements Depuis maintenant Ils sont mauvais Tout rétroactivement S'annule Parce que qu'est-ce qu'il a dit Ce que je vais prélever Est Trouma dès maintenant Ce que j'ai prélevé Est Maaser dès maintenant Donc s'il va prélever Il a dès maintenant La Trouma et le Maaser Sinon non Donc tout Si finalement Le vin il se renverse Tout ce qu'il a prélevé Et tout ce qu'il a bu entre temps C'est abîmé C'est pas prélevé Tandis qu'ici à propos des fruits Qui sont perdus Les fruits Ils se sont abîmés Depuis le moment où ils se sont abîmés Pas avant Dans le doute Tu peux craindre Jusqu'à 24 heures Ou ce qu'on a dit dans la Mishnah Mais C'est pas que quand les fruits Se sont abîmés Alors tous les prélèvements Jusqu'à ce qu'ils se sont abîmés Tous les prélèvements se sont annulés Non Tous les prélèvements Qui ont eu lieu Tant que les fruits étaient bien Ce sont des bons prélèvements Toi dans le doute Tu dois te demander Tu dois craindre Jusqu'à un certain moment en arrière Tandis que pour le vin Comme on a dit Dès que le vin il s'est renversé Il s'avère qu'il n'y a pas eu du tout Jamais de prélèvements ici C'est pour ça que même Rabbi Ossi et Rabbi Shimon Qui ont interdit dans le vin Ils peuvent permettre Dans notre Mishnah A propos des fruits Où là-bas Les prélèvements sont bons Tant que les fruits sont là Yaïn Migito Du jus de raisin Du vin qui vient d'être pressé Donc c'est du jus de raisin Ma frishina l'avehezka Suyaïn On peut mettre dessus De loin Sans le vérifier Les prélèvements En supposant Qu'il est resté un bon vin Un bon vin On appelle ça vin D'accord Qu'il n'a pas tourné Adarbaim Yom Jusqu'aux 40 jours Quand il a 40 jours Il doit vérifier Que le vin n'a pas tourné Que le jus de raisin N'a pas tourné Rabbi O'Damera Selon Rabbi O'Damera Il doit vérifier Ce n'est pas une question De 40 jours C'est une question Des saisons Les 3 saisons Qui ont été données Dans la Mishnah C'est là On vérifie le vin Il se trouve Que tu dis donc Chacun Rabbi O'Damera Chacun il a une Kula et une Chumra Parce que lui dit Tout ne dépend que De la saison L'autre dit Tout ne dépend que Des 40 jours Et donc L'Agrima explique Comment ça sort de là Une Kula et une Chumra Pour chacun d'entre eux Kula Rabbi O'Damera On va lire d'abord La version de l'Agrima Rapidement Et ensuite la correction Ça c'est la version De l'Agrima Qui est corrigée Par le Korba Naïda Voyons la correction Donc la version Du Korba Naïda Qui se trouve ici Donc dans les éditions Vilna et Meuré Or C'est vers le bas De la page Côté droit Voilà la bonne version Il se trouve Ce nom Rabbi O'Damera Qui va d'après La saison Une Kula Si la saison Est arrivée Avant les 40 jours Et notorem Il ne peut plus Faire les prélèvements Sans vérifier le vin C'est une Kula Mais d'autre part Il a une Kula Si les 40 jours Sont arrivés Avant la saison Il continue à prélever Il n'a pas besoin De vérifier le vin Le contraire De Rabbi O'Damera Si les 40 jours Sont arrivés Avant la saison Et notorem Il ne fait pas Le prélèvement Parce que 40 jours C'est le moment De vérifier Donc il ne peut pas Continuer à prélever Ensuite Sans vérifier Et inversement Le cas de la Kula Sera Que si la saison Est arrivée Avant les 40 jours Il n'en tient pas compte Selon les Chachamines Tout ne dépend Que des 40 jours Il peut continuer Tranquillement Prélever Jusqu'aux 40 jours On reprend On revient À l'Agmara Rabbi Simon Bae Rabbi Simon A demandé Les 40 jours Sont passés Il n'a pas vérifié Le vin Il a parressé 2-3 jours Il n'a pas vérifié Son vin Et voilà Qu'il trouve Que le vin A tourné Est-ce que Ce n'est que Dès maintenant Que On le considère Vinaigre Ou bien Même rétroactivement On doit craindre Qu'il a déjà tourné Quelle est la différence Entre rétroactivement Ou dorénavant Avar Vétaram S'il a fait le prélèvement Dans les 2-3 derniers jours Si tu dis que Rétroactivement Je crains que ça a déjà tourné Depuis les 40 jours Les prélèvements Qu'il a fait Dans les 2-3 derniers jours N'est pas une tourma Mais si tu dis Que ce n'est que dorénavant Que je dis C'est du vinaigre Alors les prélèvements Qu'il a fait En arrière Les 2-3 derniers jours Bédiavad C'est C'est une tourma Donc cette question N'est pas répondue On continue Il a vérifié un tonneau Pour mettre dedans Pour ses prélèvements Pour ses prélèvements C'est à dire Au fur et à mesure A chaque occasion Il met sur ce tonneau Les prélèvements Le temps passe Un jour Il voit que Le vin a tourné Tout a tourné Et il a prélevé entre temps Qu'est-ce qu'il fait De ses prélèvements Rabbi Simon Enfin la question Elle n'est pas Qu'est-ce qu'il fait De ses prélèvements Parce que c'est dans ce vin La question est Qu'est-ce qu'il fait Des fruits Qu'il a prélevés Sur ce vin là Qui a tourné finalement Rabbi Simon Le tonneau était bon Les trois premiers jours Suivant On sait que tous les prélèvements Qui ont été faits là-bas Sont des bons prélèvements Sur du vin Du vin correct Les trois derniers jours C'est du vinaigre Tous les prélèvements Sont mauvais Et tous les jours du milieu On est en doute Rabbi Ava il dit C'est à l'achat J'ai entendu de Rabbi Ava il dit Mais Rabbi Ochanan Il ne dit pas comme ça Il dit autrement Les trois premiers jours C'est sûr que c'était du vin Les prélèvements sont bons Depuis Le quatrième jour Jusqu'à maintenant On est en doute A partir de quand Ça a tourné Tous les prélèvements Sont en doute Il n'y a pas d'évidence Sur les trois derniers jours Que c'était déjà du vinaigre Ma ou palig Est-ce qu'il est en discussion Rabbi Ochanan Sur Rabbi Shabanévi Le mot ça fait Qu'il est effacé D'après le Corban Haïda Dagmar a dit non Ils ne sont pas en discussion Ils parlent de deux cas différents Madame Rabbi Ochanan Ce que Rabbi Ochanan a dit Que le doute Quand est-ce que le vin a tourné Il continue jusqu'au moment Où l'a vu Vinaigre Quand il a vu que le vinaigre Il était léger Faible Ce n'était pas un vinaigre fort Donc tu te demandes Peut-être que le dernier prélèvement Ça allait encore C'était encore du vin Madame Rabbi Shabanévi Rabbi Shabanévi Qui a dit Les trois derniers jours C'est sûr que c'était vinaigre Mais Quand il a vu que le vinaigre Il était fort C'est sûr que ça fait déjà trois jours Que ça a tourné Cette discussion de Rabbi Ochanan Et Rabbi Shabanévi Elle ressemble à une autre Elle est comme une autre Mahloquette entre eux Nous avons appris là-bas Alors ici La Mishnah le dit comme ça Un kli Un objet Il reçoit de la Touma Il peut être tamé Dès qu'il s'est Abîmé complètement Il n'a plus de Touma C'est rien C'est du sable C'est quoi ? C'est rien C'est plus un objet Donc Mahat Une aiguille Tmea Chez Nimtet Qui s'est trouvée Aujourd'hui Khalouda Ou Shevura Rui Ou Kassé C'est plus une aiguille C'est plus un statut d'aiguille Qui reçoit de la Touma Théora Cette aiguille là Elle est Théora La Touma a sauté A sauté de là Tani Là-dessus nous avons appris Himiha Shifa Si Quand il l'a laissé Il l'a posé Si l'aiguille Elle était en bon état Voilà qu'il la trouve Maintenant abîmée Alors Et entre temps Il l'a touché Il ne sait pas S'il est devenu Il ne sait pas Si c'était tamé ou pas Entre temps Il a touché Cette aiguille là Sans savoir Si elle était encore bien Ou déjà abîmée Si elle était encore bien C'est tamé Si elle était déjà abîmée C'est tort Il l'a touché Il ne sait pas donc Si ça l'a rendu tamé ou pas Une aiguille Ne rend pas tamé un homme Elle peut rentamer des fruits Disons qu'elle a touché des fruits Des aliments Rabbi Simon Bechem Rabbi Joa Ben Levi Il dit Les trois premiers jours C'est sûr qu'elle est tamé C'est à dire L'aiguille C'est sûr qu'elle était encore On considère qu'elle était encore bien Les trois premiers jours Les trois derniers jours C'est sûr qu'elle est tamé C'est à dire Je considère qu'elle est déjà cassée Abîmée depuis trois jours Les jours du milieu C'est un safè On ne sait pas si l'aiguille était encore bien Jusqu'il y a deux minutes Ou non Ou je peux supposer Qu'elle était déjà abîmée Il y a deux minutes Ou un peu plus Rabbi Ilav Rabbi Abba Rabbi Alazar Donc ces trois Chachamim Au nom de tous les Chachamim Qui rentrent au Bata Midrash Ils disent que Et pour le vin Et pour l'aiguille Qui a dit Que trois jours en arrière On suppose que le vin était abîmé Et que l'aiguille était déjà abîmée Rabbi Chris Il demande On a vu dans la Mishnah Qu'il faut vérifier le vin A trois saisons dans l'année Est-ce qu'il faut le faire chaque année Ou une fois Pour trois ans ça suffit La Gemara dit On pourrait déduire de là Celui qui a vendu du vin A son ami Il en est responsable Encore jusqu'à Soukot La Gemara suppose Que le vin était vendu Déjà avant Soukot Il en est responsable Jusqu'à un an et quelques Après Soukot prochain C'est la preuve Qu'il faut le vérifier Même plus qu'un an Amar Abuda répond La Gemara Non C'est pas la preuve Tu peux interpréter Cette Mishnah Ou cette Alakha Ces gens L'a dit Galil Qui cueillent leur raisin Après Soukot Et donc Quand tu me dis Qu'il en est responsable Après Soukot Ça fait un an Pas plus Donc Tu n'as aucune preuve de là La Gemara dit Mais par contre On aura une preuve d'ici De là Je pourrais prouver Yashan Il a vendu du vin En lui disant Tu sais C'est du vieux vin Mishalistekan Ça doit être du vin De l'année dernière Sinon il ne s'appelle pas vieux Ou Meyushan Du vin Ancien Qui a vieilli Minchaloshanim Il doit avoir 3 ans Donc tu vois Qu'il y a une importance Au vin Qui a 3 ans Pourquoi ? Neymar disons C'est justement pour cette raison Là qu'il doit le goûter Le vérifier Pendant 3 ans A 3 saisons de l'année Et donc là Si Le vin A surmonté Toutes ses Vérifications Tu peux être tranquille Il ne va pas tourner Si pendant 3 ans A chaque occasion Qu'il a vérifié Il était bon Tu peux être tranquille Que c'est un bon vin Et donc de là Tu apprends que Il faut vérifier Aux 3 saisons Pas que de la première année Mais même des années suivantes Hadamra Donc on apprend de là Quelques conclusions Premièrement Tu vois de là Des mitiachenn Il faut dire yachan Kaya Bah hayutosh Teshanim Quand il vend Du vin vieux Alors Il doit avoir Minimum 2 ans Hadamra Cela veut dire encore On apprend de là Une chose de plus De là on voit aussi Qu'un vieux vin Il en est responsable Jusqu'après Sukkot Comme on a dit On peut déduire de là aussi Comme on a démontré Que chaque année Il doit le vérifier C'est pour ça que Un vin de 3 ans Il est plus important Parce qu'il a déjà Il a déjà surmonté Beaucoup d'épreuves Comment se fait la vérification Est-ce qu'il ne vérifie Qu'un seul tonneau De la cave Et Tous les autres tonneaux Dépendent de celui-là Il suppose qu'ils sont tous bons Comme celui-là Ou bien Ou bien Il doit vérifier Chacune Chaque tonneau Chacun Il va ouvrir tous les vins Ça ne va pas tourner Comme ça Il ne peut pas ouvrir Comme ça les tonneaux Les uns derrière les autres Il répond à l'agmara Il y a des gens Il y a des gens Ils savent Toquer Sur le tonneau De l'extérieur Comme une pastèque Ils savent ce qu'il y a à l'intérieur Ils toquent sur le tonneau Ils savent Ça c'est un bon vin Ça c'est un mauvais vin Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir Il se peut que Il faille vérifier Tous les tonneaux Et un tonneau N'est pas la preuve Pour les autres Tu me diras Mais comment il va tous les ouvrir Non Il toque Sur chaque tonneau Il sait que c'est un bon vin Adrenalarkolget Adrenalarkolget Adrenalarkolget